Bon, Nicolas Le Neveu, bonne saison véritablement ? Oui, bonne saison, oui. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de jeunes. On voit un avenir. On a un avenir. On est en Fédéral 3, ça fait deux années. Tenir en Fédéral 3, c'est lourd pour un club. C'est aussi lourd que de monter une division. On l'a vu pour notre expérience. Pour atteindre ce niveau de Fédéral 3, on est monté trois fois avant de pouvoir y rester deux années. Ne pas faire l'ascenseur, c'est déjà en soin de victoire. C'est une victoire. Alors, on ne peut pas aspirer mieux dans un moyen terme ? Aujourd'hui, non. Il vaut mieux rester serein. Non, je ne pense pas. Il faut regarder devant, puisque de toute façon, le but d'un sportif, c'est de regarder devant et d'essayer de monter, certes. Mais il faut être réaliste. On est le plus petit budget de la poule. On a un effectif de jeunes, donc, qui va nous permettre, pendant plusieurs années, de rester bien en place. Mais il faut structurer, avant de pouvoir passer à notre cadre. Pour avoir mieux, il faut des renforts. Il faut du lourd, des costauds, des efforts. Oui, oui. Il faut que devant... Il faut être attractif. Est-ce que le pays de Ré est attractif ? Est-ce que les finances du club sont attractives ? Les finances ne sont pas suffisantes. On a un besoin de partenariat. On a un besoin d'évident. On a le plus petit budget de la... Pour pouvoir espérer monter, il faut doubler le budget du club. Bon, ça ne se monte pas à une saison. Le projet de rester en fédéral 3, de monter, de fonter, on l'a mis sur 5 ans. Si on met 5 années pour atteindre une ambition de monter, ça sera très bien. C'est raisonnable ? C'est raisonnable, je pense, oui. Et est-ce qu'il y a de la place pour Ré en fédéral 2, quand on sait que Vannes est en fédéral 1 et a bien du mal à franchir le pas ? Vannes a bien du mal. Ils ont exactement le même problème à un autre niveau. Il y a un coût financier. Il y a un coût de... Voilà, c'est malheureux de le dire parce que le sport est avant tout une envie de terrain, de jouer, de participer. Mais il y a un côté financier aussi qui est très important. Aucun joueur chez nous ne sont payés. On ne peut pas demander à des jeunes qui ont un travail à côté de venir s'entraîner 3 fois par semaine, plus d'avoir un entraînement personnel de 3 entraînements physiques par semaine. C'est lourd. Donc aujourd'hui, il faut rester réaliste. Restons sur une... Voilà. Essayons d'atteindre le haut de tableau. Et puis après, on pourra voir dans une deuxième étape. Il y a des mouvements de joueurs. Est-ce qu'il y a des mouvements d'entraîneurs ? Est-ce que vous gardez Gauthier ? Aujourd'hui, je pense que tout. Michel Gauthier, oui. Michel Gauthier, tout ce qui est monté sur le club. Michel en fait partie à la base depuis longtemps. C'est nous qui suivons son projet. Et avec... On apprécie tous les jours. Donc Michel, il est au club. Il reste au club. Enfin, pour l'instant, il est avec nous. Il n'y a aucun souci. Nous, on fait une équipe. Voilà. Un mot sur la filière fidjienne. C'est un peu une de vos sources ? C'est historique ? C'est du relationnel ? C'est du relationnel. On a eu une opportunité aussi d'avoir eu, en 2013, les moins de 20 la Coupe du Monde. La Coupe du Monde est moins de 20 ans. Vous avez hébergé l'équipe fidjienne. Voilà. Et on a enclenché des relations. Où on a des relations privilégiées avec la Fédération et le ministère des Sports. C'est parce qu'on apporte... Comme on n'est pas un club professionnel, on ne demande pas aux joueurs de venir jouer. Et puis, d'axer là-dessus, nous, on a une volonté de leur amener, en plus du jeu, une formation en français. Ils ont six heures de cours de français par semaine. De s'intégrer avec des familles d'accueil. Voilà. On a autre chose que le côté sportif. Parce qu'on estime qu'avec le tel décalage d'un pays, si on ne les reçoit pas comme dans une famille, ils vont vite être déçus. Voilà. Et vous les recevez pour une courte période, pardon. Parce qu'au mieux, vous pouvez espérer les garder un à deux ans. Et s'ils sont bons, ils sont voués à partir. S'ils ne le sont pas, ils ne sont peut-être pas voués non plus à rester. Voilà. Mais aujourd'hui, comme on prend, on a toujours la filière. C'est sur les jeunes internationaux. Donc quand... La prise de risque est assez minime. La prise de risque est minime. Voilà. Et puis il y a un vivier qui est énorme en Fidji. C'est le sport national. Les enfants jouent depuis... Voilà. Ils jouent. Ils jouent. Ils jouent dans la rue. Voilà. Les gens dans la rue. Quand ils n'ont pas de ballon de rugby, ils prennent une bouteille d'eau. Et puis ils la remplissent de sable et ils jouent. C'est des choses qui sont... Voilà. Merci beaucoup. Bonne pause. Nicolas, le neveu de nous avoir parlé ainsi du Rugby Horé Club. Merci. Merci.